Alors les amis, est-ce que vous savez ce qu'est un red flag ? Un red flag c'est un signal qui vous dit non, stop, finito, banano, on plie les gaules et on se casse. Il y a une nana qui s'appelle Sabrina Erin Jim, Jim, sur Twitter, qui nous dit quelque chose et qui recense les red flags de toutes ses copines, de toutes ses followers. C'est assez rigolo et on va faire pareil. On va faire la misma banana les copains, la misma cosa. Alors, Sabrina, qu'est-ce que tu nous dis Sabrina ? Sabrina, elle est copine avec plein de féminims, etc. Elle a été relayée par une députée, une députée qui a dit « Ah, franchement, ça fait plaisir d'être lesbienne, parce que franchement, les mecs, parce que c'est des red flags qui ne concernent que les mecs. » Donc la meuf s'est dit, elle a fait ressortir sa misandrie, c'est-à-dire sa détestation des hommes. Et elle nous a dit « Ah, heureusement que je suis lesbienne, parce que je ne suis pas contenté à ça. » A priori, toutes les lesbiennes sont des gens bien, qui n'ont aucun dossier, aucune attitude un peu bizarre, aucun comportement un peu louche, voire dégoûtant, etc. Voilà. Plus de petites licornes pures et parfaites. A priori, à priori. Alors, il y a quelques jours, Sabrina nous dit « Je demandais à ma communauté qu'elles avaient été leurs red flags. Drôle, ignoré dans des relations amoureuses. Sachez que le mien, c'était qu'il avait Gaule tatoué sur la teub, et leurs réponses sont des pépites. Alors, elle fait un fil. » Et on va lire. Alors, le mec tatoué Gaule tatoué sur la teub, moi, personnellement, je trouve ça un peu chelou. Bref, peu importe. Parce qu'à la limite, c'est faire tatouer la teub, pourquoi pas ? Mais c'est pour écrire Gaule. Gaule de quoi, en fait ? Je ne comprends pas. Bref, peu importe. Alors, « Il disait régulièrement vouloir se taper ma mère. » Après, si la daronne, elle n'est pas mal, j'avoue, il était peut-être juste sincère, je ne sais pas. « Il m'a refilé des cafards. » Pas des MST, des cafards. Alors, ça, c'est assez... Quand tu sors avec des gens qui viennent d'endroits chelous, ils te ramènent des petits animaux de compagnie. Voilà. Après, MST ou cafards ? À choisir ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça dépend de la MST, parce que je veux dire, les cafards, c'est vraiment relou. Donc, voilà. « Il m'a dit qu'il était brillant, mais que personne ne le voyait. » « Premier date, on va chez moi après l'apéro. » « On s'assoit sur le canapé, il sort fièrement sa teub directe. » C'est un impatient. Un impatient. Peut-être qu'il avait vu des signaux, peut-être qu'il avait cru comprendre. Parce que oui, mesdames, souvent, vous croyez que vos signaux sont limpides, mais souvent, on n'y comprend rien. Donc, il y a des mecs qui sont en mode aléatoire. Ouais, je crois qu'il y a un signal. Les gars, je crois que j'ai vu un signal. C'est parti, quoi. « Il avait un spermateuil tatoué sur les côtes. » Un spermatozoïm avec un gros œil en guise de tête. Bon, ça, ça devait être vraiment immonde, mais pourquoi pas ? Je veux dire, chacun fait ce qu'il veut. Non, il mangeait ses céréales sur les chiottes en faisant caca le matin pour gagner du temps. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Non, mais qui fait ça ? Qui mange en même temps qu'il fait caca ? C'est très chelou, les gars. Pourquoi vous faites ça ? Franchement, mais qui fait ça ? Qui fait ça ? D'ailleurs, qui regarde cette chaîne sans être abonné ? Faites un petit effort. Abonnez-vous, les copains. Qu'est-ce que ça vous coûte ? Un petit bouton en bas. Vous aimez bien ces vidéos, donc allez-y. Allez, on se dit, quoi, putain. Qui mange en faisant caca ? S'il y a des gens qui mangent en faisant caca, dites-le nous. Dites-le nous en commentaire. Il y a un mec qui va faire un post. Il va dire, moi, je mange en faisant caca. Mettez des likes. Écrivez votre nom. Mettez des nus. Personnellement, je ne l'ai jamais fait. Il m'a fait graver un porte-clé cœur en cuir avec son nom. C'est mignon, ça. C'est peut-être pas ce dont elle rêvait, mais c'est mignon. C'est une bonne intention. Une bonne intention et une jolie attention. Il avait une hache sur sa table de nuit et j'ai quand même cru qu'il y avait moyen que ça se passe bien. Il voulait défendre le territoire. Il voulait assurer la sécurité de sa demoiselle. C'est un protecteur. C'est une sorte de Charline Gals moderne. On ne sait pas. Peut-être qu'il avait du petit bois à couper le matin. Avec le prix du chauffage, mieux avoir un mec avec une hache en ce moment. Il m'a chuté un poème. C'était le vin de l'assassin. Un mari qui tue sa femme. Un peu Jeff Damer sur les bords. Il avait le prénom de son ex tatoué sur la teub. J'avoue, tu imagines, tu déshabilles gentiment une fille, et quand tu baisses sa petite culotte, sur le pubis, tu as tatoué Jérémy, ou Tristan, ou Mohamed, je ne sais pas. Tu te dis non, mais meuf, je suis désolé, tu appartiens à quelqu'un d'autre. Je veux dire, les droits de propriété, je ne touche pas à ça, je suis désolé. Oui, chez ma maman à la mer, il est resté sur son PC à regarder la Tour de France tout le week-end. Le Tour de France tout le week-end. C'est un petit peu autisme sur les bords, mais voilà, c'est la vie. Il avait un robinet tatoué sur le cul et le surnom qui allait avec. Il m'a dit, heureusement que tes tétons ne sont pas trop gros, sinon il ne se serait rien passé. J'avoue que les gros tétons, c'est un truc quoi. Il y a des mecs qui kiffent et il y en a qui ne kiffent pas. Après, c'est une question de goût. Il y en a qui peuvent ne pas aimer du tout. En 5 ans, il n'a jamais fait caca quand j'étais à l'appart, mais il laissait des traces dégueuses. D'accord. J'avoue que ça ne sert à rien. Les gars, quand on fait un truc, on ne le fait pas à moitié. Il m'a fait croire avec sa sœur qu'ils étaient en couple pour rigoler. En fait, ça aurait été drôle si 2 ans après, je n'apprenais pas que c'était vrai. Non, mais sérieux. Il faut arrêter de sortir avec des gens du Nord ou des Maghrébans, les gars. Je vous le dis tout de suite. Des blédards, des blédards. Il ne savait pas que c'était les règles. Ce qu'étaient les règles. À 24 ans, chaud un peu. Il se parlait dans le miroir tous les matins, genre tu es beau, tu es le meilleur. Un peu chelou, effectivement. Il était persuadé qu'il y a des gens qui vivent au centre de la Terre. Ah bah ça, de toute façon, des gens qui ont des croyances bizarres. Il y en a, ils croient que Dieu leur a dit de se torcher le cul avec trois cailloux. Donc, à partir de là, les compréhensants, je peux vous dire que... On est mal barriens. On est très très mal barriens. Il ramasse sa capote des poubelles pour être sûr de ne pas avoir d'enfant dans le dos. Ouais. Un mec qui a... Voilà. Un mec qui est un contrôle freak. Un mec qui est, voilà, un perfectionniste. On recouche ensemble après plusieurs mois. C'est bien, tu as progressé. C'est bien, il faut dire les choses. Il faut encourager les gens. Moi, je trouve ça très bien. Il m'a mis sa tub dans la bouche après l'avoir mise dans mes fesses. Oh, il y a des filles qui aiment bien. Il ne se lavait pas le sif. Trace de caca sur les serviettes. Et il appelait sa tub Jack. Les gens qui donnent des noms à leur tub. Moi, je trouve ça très chelou. Tu sais, en fait, il y a différents six d'eux. Tu vois ? Ce n'est pas la même personne. C'est leur pote, en fait. Moi, elle fait partie de moi. Pourquoi ? Je lui donnerais un nom. Il m'a dit « T'as les seins plus véneux que ma Heuk en les voyant pour la première fois. » C'est pas très... Il s'était tatoué TDP toutes des teupus. C'est un vrai ray. Un vrai incel. Il m'a raconté la fois où, par défi, il avait bu son urine dans la même chaussure de son pote. Il m'a dit « Le stress, c'est mauvais pour toi car ça change le pH de ta teuche et donc ton goût. C'est moins agréable. » Un biologiste. Il m'a offert un balai au premier date et je l'ai gardé. Il avait raison. Moi, j'offre des poils et des moules à gâteau. Il avait caché un plug anal dans mes affaires avant que je parte. J'ai capté et demandé des explications. Je l'ai trouvé dans la rue. Je trouvais ça joli. Un artiste contemporain. Il avait été surpris que je l'embrasse pendant le sexe. Il pensait que ça ne se faisait pas ensemble. Il m'a présenté son test MST le premier soir qui datait de 3 ans. Un génie. Encore un génie. Gros, gros QI. Il m'a parlé de carpe après m'avoir pécho dans des ronces. Ok. Il m'a offert une photo de lui encadrée. Profil Facebook. Il m'a dit qu'il s'était cassé la mâchoire en faisant un QDI. Il y a des QDI. Il y a des QDI dangereux. Il y a certaines athlètes féminines qui prennent trop de trucs et il peut se passer des choses. Quand on s'est rencontrés, a enregistré son numéro à Dieu sur mon téléphone. Il m'a montré des sextos de meufs qu'il voyait de temps en temps. Pourquoi pas ? Il a essayé de la rendre jalouse. Ça arrive. Il avait son équipe de foot préférée tatouée sur les doigts. Ouais. Sa mère continuait de lui donner de l'argent de poche passé 30 ans. Elle était peut-être riche. Il a crié en avant Guingamp la première fois au lit. J'aimerais bien savoir quelles étaient les équipes en présence. Peut-être que j'ai la ref. Peut-être que j'ai la ref. Il a chié sur un toit au premier date. Il trouvait ça drôle et après, il m'a raconté qu'il avait chié dans un lit de bébé. Bon. Alors la barre est tellement basse qu'elle est ressortie de l'autre bout de la terre. Donc en gros, elle dit le niveau est très bas. Mais les hommes, plutôt que de se dire soyons collectivement meilleurs, ils se disent c'est la responsabilité des meufs si elles sortent avec des cassos. Jamais de leur faute. Je suis plutôt d'accord avec ça. Je suis plutôt d'accord avec ça. C'est-à-dire que les meufs sont très souvent attirées par des mecs un peu chelous. Je veux dire, moi je ne me suis jamais... Moi ça m'est arrivé de sortir avec des nanas et que ça ne s'est pas bien passé. J'ai mis ça sur le compte des femmes collectivement. Voilà. Je me suis dit bon, j'ai fait une erreur et j'ai trouvé les filles bien après. Il y a plein de filles bien. J'imagine qu'il y a des mecs bien aussi. J'en connais plus. Mais généralement, les mecs bien, vous ne les aimez pas trop les filles. Ils ne vous exclètent pas trop. Ils ne sont pas très... Ils manquent d'excentricité. Ils manquent de charisme. Ils manquent d'originalité. Ils manquent de pognon. Etc. Les mecs bien, généralement. D'accord, voilà. Donc il faudrait savoir. Parce que moi, je connais plein de mecs bien. Ils ne touchent pas souvent des petits hucs. Ils sont... Non, non. Leurs mains... Il n'y a pas la sensation de la mollesse. De la mollesse fermeté sous leurs mains. Ok. Bon, en tout cas, les gars, les gars, je propose une contre-offensive. Vous allez me mettre vos red flags à vous dans la description de cette vidéo. D'accord ? Vous allez me décrire toutes les situations chelous que vous avez eu avec des meufs et on va en faire un putain de trade. Et on va... Et envoyer ça à tous vos potes qui ont eu des histoires bizarres. Envoyer cette putain de vidéo à tous vos potes qui ont eu des histoires bizarres avec des meufs pour qu'ils mettent aussi leur red flag. Je veux qu'on ait des pépites et je veux qu'on puisse contrecarrer cette espèce d'idée reçue qu'il n'y aurait que des cassos que chez les mecs. Parce que c'est ce qu'elle essaie de faire croire la meuf. D'accord ? Donc on va contre-attaquer. Abonnez-vous à cette vidéo, mettez un like, mettez la petite cloche, mettez un abonnement, partagez, faites tout ce que vous voulez mais il faut qu'on gagne cette guerre. Allez les gars ! Hey !